26,8 millions d'euros, c'est le budget prévisionnel qui a été adopté pour 2020 par le Conseil Savoie-Montblanc. Malgré la présence de peu de représentants de nos départements, la séance a été rapide et portée par la volonté de la poursuite des politiques actuelles, avec notamment 89% du budget d'investissement qui devrait être consacré à l'agriculture, la forêt et l'environnement. La discussion a lieu d'exister, elle est légale, mais pas de surprise puisque c'est conforme aux aspirations, aux souhaits de l'ensemble des élus des deux départements. Plusieurs plans de développement ont été actés et reconduits pour les années à venir via, entre autres, Savoie-Biblio, Cinebus, l'Orchestre des Pays de Savoie, ou encore 8 Montblancs qui renouvellent ainsi son contrat d'objectif et de moyens à hauteur de 330 000 euros par an sur deux ans. J'ai vu avec beaucoup de plaisir que c'est à l'unanimité que le débat d'orientation a été approuvé, que quelques crédits budgétaires seraient accordés, notamment pour l'université, pour l'agriculture, qui sont nos points forts et bien entendu pour le développement touristique des deux départements, parce que main dans la main, la Savoie et la Haute-Savoie font que notre territoire est le premier dans le domaine touristique. Quant au budget primitif du Conseil Savoie-Montblanc, il devrait être signé dans les prochaines semaines.